... L'adurance sort de son silence hivernal. Les amateurs d'eau vive sont de retour sur la plus longue rivière de Provence. Pisteur secouriste, Frédéric Bodin a pu reprendre son activité estivale dès la fermeture de la station où il travaillait. Cette année, on a eu plus de neige. On a donc la fonte qui est en train d'attaquer à monter. Donc pour nous, on peut faire du raft. Là, on est dans des conditions idéales. Là, on est à peu près à 70 mètres cubes secondes. L'été, on va arriver à 40, 30, 40 mètres cubes secondes. Pour cette famille venue de la région parisienne, le rafting, c'est une grande première. Quelques gestes à apprendre, une coordination à trouver et surtout pour certains, une peur à dissiper. Mais rapidement, les cris laissent place à de grands sourires. Super, à refaire. Pour le moment, on verra à la fin. Mais non, non, c'est très sympathique. Au contraire, il faut venir. Ça donne quoi, cette première descente ? Un petit peu impressionnant, là. Sur la fin, là, j'ai failli tomber. Mais bon, je me suis rattrapé à mon coéquipier de devant. Donc voilà, je suis resté dans le bateau. Après 3 heures de descente et 17 kilomètres parcourus, c'est la fin de l'aventure pour ces citadins. Avec la fonte des neiges, le débit de l'adurance devrait encore augmenter dans les prochaines semaines, avant de diminuer progressivement cet été. Merci.